Qui est-ce qui part à la presse ? Ok, donc à l'heure actuelle, ils sont partis à la presse. Ok, la délégation est en route. Alors qu'est-ce qui est dit dans cette lettre ? Il est dit, groupe colère 19 à Tulle, le 16-02, bon, jusque-là depuis 18, on est bon, à monsieur Bertrand Gaume, donc c'est monsieur le préfet de la Corrèze et représentant de l'État. Puisqu'il faut se serrer la ceinture, nous réclamons la transparence totale des dépenses des représentants de l'État. Nous estimons qu'un vol à 350 000 euros pour faire gagner deux heures à notre Premier ministre Edouard Philippe et sa délégation, c'est une dépense indécente et inutile. L'exemplarité devrait être de mise. Comment peut-on avoir le sentiment que ces élus soient représentatifs des Français alors que le train de vie de l'oligarchie est exubérant ? Oui ! Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Oui ! On est d'accord. Comment justifier le salaire d'un secrétaire d'État à près de 250 000 euros par an ? Que fait-il de si exceptionnel ? Je ne sais pas, moi, 250 000 euros par an, c'est à peu près 15 fois le salaire d'un secrétaire normal, quoi. Donc, je ne sais pas, il doit avoir une bouche exceptionnelle avec deux langues, enfin, je n'en sais rien, mais... Enfin, bon, bref. C'est pas marqué dans la lettre, ça, hein ? C'est un petit commentaire perso, c'est cadeau. OK, ensuite, peut-être pourriez-vous montrer l'exemple en matière d'économie ? Oui ! On est d'accord ? Ce serait bien qu'il montre l'exemple, quand même, parce qu'il nous demande à nous de nous serrer la ceinture. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis obligé de faire des trous tellement il n'y a plus de place dans la ceinture. Alors, je veux bien serrer, mais au bout d'un moment... Enfin, bref. Nous ne pouvons plus accepter de telles dépenses de l'État alors que nous, peuple, nous devons choisir entre le pain et le beurre. Oui ! Oui, oui, on est bien d'accord. Quand M. Macron porte un costume à 15 000 euros, il dit qu'il suffit de travailler pour faire de même. On est d'accord. Peut-être est-il judicieux de préciser que lui, il gagne en une année l'équivalent de 150 ans de SMIC. Et oui, c'est important, quand même, parce qu'un mec qui fait les 3-8 en usine, bon, allez, il va gagner 1 500 euros par mois. Je suis parti sur 1 500 euros par mois, hein. C'est déjà un SMIC plus-plus, hein, on est d'accord. Heureusement, ils ont une commission d'experts pour évaluer. Ils ont dit, non, non, le SMIC, c'est beaucoup trop élevé, ça ne va pas du tout, on est d'accord. Mais rien qu'en partant là-dessus, d'accord, lui, en un an, il gagnait 150 ans de salaire pour nous, pour un Français moyen, quoi. Et je parle d'un mec qui gagne 1 500 euros par mois, c'est déjà pas mal, d'accord ? On est beaucoup à ne pas gagner ça. On est OK avec ça. C'est pourquoi nous demandons le retour pur et simple de l'ISF, et ainsi que sa réforme, parce que cet impôt est une nécessité. Est-ce que vous trouvez normal qu'il fasse cadeau de 3 milliards d'euros aux ultra-riches ? Non ! Et on est bien d'accord, pendant ce temps, il augmente la CSG, donc nos pauvres papis-mamis qui ont bossé toute leur vie, ben, eux, on va leur piquer juste 25% d'augmentation de CSG. C'est juste dégueulasse. C'est pas marqué non plus, cadeau, monsieur le Président. Bref. Donc, et madame la ministre du Travail l'a précisé, ne serait-ce qu'au nom de la solidarité ? Vous avez vu cette petite vidéo qu'on a partagée sur le groupe ? Elle dit, ouais, non, mais les vieux, il faut qu'ils soient solidaires avec les jeunes. Bon, c'est vrai, on a augmenté les prélèvements de 25% pour une retraite. Donc, un papi qui gagne 1 000 euros de retraite à l'année, eh ben, on lui enlève 800 euros par mois. C'est juste indécent. Pendant un mois, il faut qu'il arrête de bouffer, en fait. D'accord ? C'est super. Bon, c'est bien, parce que comme ça, comme on n'a plus d'argent pour mettre dans les EHPAD, les papis vont mourir, et ils ont bossé toute leur vie pour rien. On a payé jeunes actifs pour les vieux. Ben, oui, alors, parce que quand ils étaient jeunes, ils ont payé la vignette pour les vieux, et maintenant qu'ils sont vieux, il faut qu'on leur enlève des sous pour les jeunes. Donc, ils se sont fait baiser tout le temps, en fait. Eh, pour les vieux qui se font... Non, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit. Non, mais moi aussi, j'aime bien... Enfin, bon, bref. OK, alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a dit ? Ne plus imposer les grosses fortunes et continuer d'augmenter l'imposition des salaires moyens est indécent. Nous ne pouvons plus accepter que cela se passe ainsi. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui ! On est d'accord, on continue. Bon, il y en a 40 pages, hein. On a toute la journée, hein. Oui, oui, on a toute la journée. Alors, nous souhaitons également le retrait de la loi travail qui n'offre plus la sécurité de l'emploi et la tranquillité de l'esprit. Oui, cette méthode va pousser les employeurs à en vouloir toujours plus de la part de leurs employés et, encore une fois, les employés au salaire moyen seront les dindons de la farce. Nous ne pouvons plus accepter qu'une loi autorise des licenciements en facilité et amène la précarité de l'emploi. C'est la porte ouverte à toutes les dérives. Nous ne pouvons plus tolérer d'être en permanence pris à la gorge ou sous la pression de perdre notre emploi. Cet emploi qui nous fait vivre. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui ! C'est vrai que les patrons, aujourd'hui, c'est de plus en plus facile. Avant, quand ils ne voulaient pas trop payer, ils prenaient un mec en intérim, ils pouvaient le garder, le jeter du jour au lendemain. Maintenant, un CDI, c'est pareil. CDI, pas CDI. Si du jour au lendemain, leur tête ne vous revient plus, ils vous licencient comme ils veulent. Et ça, c'est juste pas normal. Les Français ont du mal à se chauffer, à se déplacer. Vous voyez, on est même obligés de se déplacer à pied. C'est terrible. Tandis que les sociétés privatisées et leurs actionnaires se partagent des bénéfices toujours plus importants. Nous vous demandons de prendre des mesures contre les augmentations de péage, de l'électricité, du carburant. Ces augmentations ont de trop lourdes répercussions sur la bourse des Français. Et on en a un peu plein, les bourses aussi. Il faut bien l'appeler. Se loger, se chauffer, se déplacer représente un budget que tout le monde ne peut plus supporter. Ce qui est inadmissible. Nous ne pouvons plus tolérer que les citoyens ayant froid dans leur logement et passent une partie de leur maigre salaire dans un budget toujours plus important appelé déplacement, incluant les frais d'autoroute, de carburant, la réforme du contrôle technique pour les voitures et les réparations en tout genre. Les Français ont du mal à se loger. Ce problème étant bien plus important dans certaines régions comme l'Île-de-France, par exemple, nous souhaitons voir l'appel augmenter et non baisser. Nous ne pouvons plus tolérer que certains étudiants et que des malheureux qui travaillent ne puissent se loger et en soient rendus à vivre dans leurs véhicules ou dans les entrées d'immeubles dans lesquelles vous installez des plans anti-SDF, des milliers d'euros gaspillés pour chasser les malheureux et tenter de rendre la misère invisible dans les quartiers. Est-ce que vous avez vu la vidéo du ministre qui dit qu'il n'y a pas plus d'une cinquantaine de SDF à Paris ? Vous savez quoi ? Il a raison. Il a fait le tour dans le 16e, il a fait le tour de son pâté de maison et il n'en a pas vu plus que cinq ans. C'est bizarre, hein ? Parce que dans le 16e, effectivement, les SDF... Alors, il y en a plein, rassurez-vous, les 100 difficultés financières. Dans le 16e, à Paris, il y en a pas mal. C'est aussi des SDF, mais ce n'est pas les mêmes auxquels on pense. Donc, nos aînés tirent la langue également. L'augmentation de la CSG représente pour certains des sommes colossales ramenées à l'ordre de l'année. Nous vous demandons de renoncer à ponctionner davantage les retraités qui, nous l'estimons, ont passé leur vie à travailler, parfois même dans des conditions très difficiles et dès l'âge de 14 ans. Revenez donc en arrière et offrez-leur le respect et la reconnaissance qu'ils méritent. Nous ne pouvons plus admettre qu'un tel pillage de leur revenu, nos aînés ont besoin de vivre dignement. Merci le soleil. Alors, on avait envoyé un fax au bon Dieu pour lui dire tu nous mets un peu de soleil aujourd'hui. Bon, on est 15-30, on est bien. D'accord ? Il y a énormément de richesses dans ce pays. Ce qui manque, c'est le partage. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui ! Plus fort, est-ce que vous êtes d'accord ? Oui ! Ok, j'aime bien, vous êtes avec moi. Nous demandons également plus de personnel dans la fonction publique, voire du personnel soignant enchaîné des heures sous prétexte de manque de moyens n'est plus admissible. Il en va de la santé de nos concitoyens qu'il représente le personnel soignant ou qu'il soit de l'autre côté de la barrière. Le manque de personnel en matière d'éducation, les fermetures des classes intempestives sont inadmissibles. Nos enfants ont le droit et la nécessité d'être éduqués convenablement que leur scolarité est un droit, c'est une priorité de l'État. Nous ne pouvons accepter une éducation au rabais réservée aux privilégiés. Vous êtes d'accord ? Oui ! Ok, alors ça, c'est aussi pour préciser à tous ceux qui croyaient qu'au départ, c'était juste la loi 80. Évidemment, on est d'accord avec le principe et c'est pour ça que la FFMC nous avait rejoints. Mais il n'y a pas que la loi 80. Là, vous prenez conscience de toutes nos revendications. D'accord ? On continue. Pour nos enfants et leurs enfants, nos générations futures, nous disons non à la vaccination à outrance imposée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui ! Ok, d'accord ? Donc, nous estimons être suffisamment responsables en tant que parents pour exercer notre libre choix et décider de faire ou non vacciner nos enfants. D'autant plus que nous n'avons pas assez de recul sur les produits inoculés et nous dénonçons une aubaine financière pour les laboratoires pharmaceutiques. 300 millions d'euros par an. Ça va leur rapporter au laboratoire pharmaceutique. D'accord ? 300 millions d'euros par an. D'accord ? Par contre, on n'a aucun recul. Non, mais je ne vous entends pas. D'accord, on est d'accord. Oui, oui, parce que je ne sais pas si vous avez vu les vidéos du professeur Joyeux et tout ça, on n'a aucun recul. Aujourd'hui, un bébé de moins de 2 ans à qui on va injecter 8 virus d'un seul coup, on ne sait pas du tout, ça peut provoquer des scléroses en plaques, d'accord ? Suite au vaccin contre l'hépatite. L'autisme. L'autisme ? Oui. Comment ? 11 vaccins ? Putain, tout augmente. Alors, notre système de santé déjà chaotique ne devrait pas avoir vocation à enrichir les lobbyistes du milieu médical. Nous souhaitons donc que soit maintenu le DT polio et le ROR puis que le choix soit laissé pour les autres. Nous refusons désormais de vous offrir nos enfants comme cobayes. Oui ! Yeah, vous êtes bien là, vous êtes bien. Nous vous demandons aussi de cesser vos réformes et augmentations soi-disant prises pour notre sécurité comme le 80 km heure, la hausse du tabac alors que personne n'est dupe et que nous avons tous conscience que notre santé vous importe peu. Il n'y a qu'à voir les difficultés avec le nouveau Lévotirox, le scandale de Lactalis. Bon, juste le numéro 1 mondial du lait, lui, il ne déclare pas ses comptes. Légionellos, Salmonellos et tout le bordel. On s'en fout. Le mec, il ne paye pas d'impôts, il ne paye rien. On essaie de voter un amendement pour qu'il publie ses comptes et finalement, les mecs disent « Oh, bah non, c'est pas grave. » Normal. Est-ce que vous êtes d'accord ? Non. Ah. Alors, on arrive à la dernière page, rassurez-vous. Nous vous demandons aussi de cesser les réformes. Ça, c'est fait. Le Lévotirox, c'est fait. Les Vachalais, bah c'est lourd. J'aimais bien parce qu'il y avait une transition avec Lactalis, Vachalais, tout ça, c'était pas mal. Alors, nous souhaitons que nos agriculteurs soient respectés et entendus, que leur travail soit rémunéré à sa juste valeur et que plus aucun travailleur de la Terre ne se lève pour travailler à perte au profit des grands groupes qui n'ont aucun scrupule à nous empoisonner, à nous mentir. Vous avez tous vu la petite vidéo du docteur Moore. Enfin, docteur, il est docteur, comme moi, je suis majorette. Le mec, il dit « Le Roundup, c'est biodégradable, vous pouvez en boire. » Vous avez vu, là, le journaliste, il dit « Bah, ça tombe bien, j'ai amené un verre, j'ai amené un bidon de Roundup, vous allez nous faire la démonstration. » Vous l'avez vu, cette vidéo ? Regardez-là, c'est intéressant. Vous mettez « Boire du Roundup », franchement, c'est intéressant. Le mec, il dit « Docteur Roger Moore, non, pas Roger, c'est l'autre. Roger, c'est l'acteur. » Mais docteur Moore, non, et ça, c'est sérieux, c'est pas une connerie, il dit « Vous pouvez en boire. » Et là, le journaliste, il dit « Montrez-moi. » Et là, il dit « Vous me prenez pour un idiot ? » Non, le mec, il dit « Vous pouvez en boire. » Allez-y, quoi. Et le gars, il est colère, quand même. Il est colère, il se lève et il n'est pas content. Donc, moi, je ne sais pas, un mec, il me dit « Vous pouvez boire du Roundup. » Alors, j'ai essayé sur mes gosses, je ne suis pas con. Bon, je n'ai plus de gosses, maintenant, je suis tranquille. Mais, enfin, voilà, des mecs comme ça, ils méritent juste la peine de mort, quoi. D'accord ? Donc, on va dire « Ok, tu n'as qu'à en boire un verre ou deux et on en discute après, si tu veux. » Ok ? Donc, nous ne pouvons plus tolérer de manger cher et de mauvaise qualité. Alors, à ce sujet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un petit projet, le printemps, c'est bientôt, d'ici le mois de mars. Si vous êtes d'accord, on va se faire une grosse stuff. On va mettre une scène avec une scène ouverte. S'il y a des gens qui ont des groupes de ZIC, voilà, on vous donnera le micro. On va inviter les producteurs de pays, les producteurs des petits marchés de pays, ils vont amener leur truc. Et comme ça, on va fuck le Leclerc de Brie. Pardon, non. On va lui dire, on va lui souhaiter une bonne journée. Et pendant ce temps, nous, on va acheter des produits locaux dans les petits producteurs locaux qui vont jouer le jeu avec nous. On va se faire un gros barbecue, une bonne ZIC, un truc sympa. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est dans les projets. Ok. Attends, on la refait, on la refait. C'est sympa, non ? Oui ! Ah, j'aime bien, merci. Pour finir, nous demandons la mise en place d'une démocratie directe dans laquelle les décisions seraient prises à l'issue de référendums. Alors, juste une précision. Vous savez, aujourd'hui, on est dans une démocratie indirecte. C'est-à-dire que nous, citoyens, on n'a pas le droit d'aller au Sénat ou à l'Assemblée nationale et de dire « Tiens, on a une idée, on va voter une loi comme ça ». C'est anticonstitutionnel. Vous savez ça ? C'est anticonstitutionnel. C'est-à-dire qu'on a mis en place une constitution dans laquelle on n'a pas le droit à la parole et on appelle ça une démocratie. C'est pas mal, hein ? On s'est bien féiniqués, d'accord, même sur le coup. D'accord ? Donc, on demande gentiment que ça change, en fait. Et, alors, c'est quoi le truc ? Ah ouais, c'est ça. Donc, référendum pour les sujets importants, tout ce qui est bien commun, droit commun, et donc pour et par le plan qui vous a mis en place. L'idée des sujets non traités pour lesquels vous passez donc des mandats, il y a eu des mesures qui ont été passées comme le 80, par exemple. C'est pas passé au vote. Le mec a dit « Bah tiens, ok, on va tous les niquer, on leur met une loi 80, comme ça, parce que j'ai décidé. » C'est quand même pas très cool. Alors, nous ne tolérons plus, nous n'accepterons plus et nous ne... Ça, c'est le... Backspin. D'accord ? Je joue trois virtual DJ, c'est pour ça. Nous ne nous tairons plus devant le 49-3 ! On est bien d'accord. Sachez que le peuple a ouvert les yeux qu'il y a une prise de conscience importante de la France d'en bas. C'est nous. À moins qu'il y ait des milliardaires ici qui revendiquent pour avoir le droit de payer l'ISF. Est-ce qu'ils sont là ? Merci, c'est gentil d'être venu ! OK, il y en a un. Vous voyez, un mec, il est milliardaire, il est venu me voir, il me dit, putain, il y en a marre ! On nous a retiré l'ISF, moi, au droit de l'égalité, je voudrais payer des impôts, s'il vous plaît, monsieur. J'ai appelé tonton Macron, j'ai dit, écoute, ce serait sympa quand même que tu fasses un effort pour ces pauvres milliardaires qui ne peuvent plus payer d'impôts, c'est quand même pas normal. Au titre de l'égalité, ce serait bien quand même. Donc, ça y est, Tony ? Ils redescendent ? En fait, ils ont séquestré le... Ah oui, ils sont en train de boire le café, d'accord. OK. Alors, à vous de nous montrer que vous n'êtes ni roi, ni dieu, et qu'au pays des droits de l'homme, il n'y a que des devoirs. On est bien d'accord. Et alors, attends, c'est laquelle ? Ah oui, c'est celle-là, celle-là j'aime bien. J'espère que vous allez aimer. Alors, nous voulons tous la même chose. Une France qui va mieux et non une France en souffrance. Merci, je vous en prie. OK. Bon, allez, on remet un peu de zik. Nous sommes...